Ah non pardon, s'il vous plaît. Voilà, donc comme je disais, nous on a décidé de vous accompagner. Voilà, donc voici un peu le poste vendu de ce mois de mars. Quand nous, on essaye de nous aider, vous dites, ah non, vous êtes des gens, nous on aimerait aussi avancer des choses, nous on est en volant de compte, sans problème. Voilà, donc voici la nourriture, notre souhait, continuez de prier pour nous, pour que Dieu nous donne assez de santé, et que nous donne aussi des moyens de pouvoir continuer dans le travail que nous sommes en train de faire, parce que les gens, vous avez besoin d'aide, vous avez besoin d'aide, accompagnés. Nous sommes prêts, nous sommes très, 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 très contents de vous signer la croix. Merci. Alors merci à tous, je vais donner, vous me permettez de partager des choses avec les gens. S'il vous plaît, ne pas le battre, je vais vous donner. S'il vous plaît, je suis à l'état civil, grâce au Dr Joel Shalom, je suis serviteur des dieux, j'aime le ministère, le ministère de l'approbation des âmes, le président des églises évangéliques, n'est-ce pas, au Panticorps d'Authentique International. En France, en Côte d'Ivoire, au Canada, je suis aussi le PDG, n'est-ce pas, PDG de Baro Communication, Baro Communication en Côte d'Ivoire, Baro Communication en Guinée qu'on accueille, Baro Communication ici même au Sénégal, Baro Communication insuffisable sur la France. Et encore, je suis le président de la GK, les jeunes entrepreneurs chrétiens, africains, je suis le président de la fondation Espoir de Vie. Voilà, donc je vous parle dans le cadre de la fondation Espoir de Vie. Alors cette fondation, elle est née de cette vision depuis 2006. Voilà, depuis 2006, cette fondation a commencé à prendre jour. Voilà, a commencé à prendre jour. Elle a son siège en Côte d'Ivoire, dans un orphelinat. Elle a aussi représenté en France. Voilà, en France. Et cette fondation s'occupe, cette fondation s'occupe, elle a pour but aider les enfants diminués, les enfants de la rue, aller prendre le chemin de l'école, parce que le problème africain, c'est un problème éducationnel. Elle a aussi soutenu les veuves et les veuves, n'est-ce pas, les veuves et les orphelins.